Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Viruzeski, je suis chargée de mission en innovation agronomique à la Chambre d'agriculture de l'Oise et animatrice des groupes d'agriculteurs en agriculture de conservation des sols. Juste pour vous restituer un peu les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Les travaux sur l'agriculture de conservation des sols et notamment sur le semi-direct ont commencé en 2012 au sein de la Chambre d'agriculture. Et en 2014, on a vraiment lancé officiellement le premier groupe semi-direct. Parallèlement à ça, au sein de ce groupe semi-direct, il y a un groupe d'agriculteurs qui a voulu être labellisé en GI2E pour un premier projet 2017-2022 et qui a souhaité relancer un nouveau projet en 2022 pour encore une fois 5 ans pour l'objectif de gagner en résilience sur les systèmes de culture en semi-direct. Parallèlement à ça, on suit aussi un groupe d'agriculteurs qui avait été labellisé groupe 30 000 sur l'agriculture de conservation en système de culture industrielle, betterave et pommes de terre. Donc nous, l'expérimentation au sein des groupes, c'est vraiment la base de notre travail. C'est vraiment important pour nous parce que du coup, on crée de la référence locale. Ça permet de développer des nouvelles techniques et puis de faire tâche d'huile sur les pratiques qui fonctionnent au sein du groupe. Donc c'est des essais qui sont mis en place par et chez les agriculteurs, soit en bande, soit en micro-parcelle, en fonction de l'objectif de l'essai. L'intérêt des essais, c'est de mutualiser les références acquises pour qu'elles profitent à l'ensemble du groupe et c'est aussi de diluer la prise de risque des agriculteurs parce qu'un agriculteur, il ne va pas pouvoir mettre en place 15 essais sur son exploitation alors que si chacun des agriculteurs met en place un essai, c'est l'ensemble du groupe qui profite des références acquises. Et nous, en tant qu'animateurs, l'objectif, c'est d'accompagner la construction de l'essai, avec l'ensemble du groupe. Il y a toujours un échange autour du protocole pour orienter l'agriculteur et l'essai sur les objectifs pour que ça réponde à plusieurs questions à chaque fois pour l'ensemble du groupe. Et puis du coup, on améliore la capitalisation et puis derrière, la diffusion à l'ensemble du groupe mais aussi à l'ensemble de la profession agricole. Je revenais un peu là-dessus. L'agriculture de conservation des sols, ça repose sur trois piliers. La réduction du travail du sol pour favoriser la vie biologique, améliorer la porosité, comme on l'a vu chez Frédéric, protéger la matière organique et aussi éviter la germination des adventices, donc dans la gestion du salissement. On a le deuxième pilier, où c'est vraiment sur ce pilier-là qu'on concentre une grande partie de nos essais, c'est sur la couverture des sols. Donc pour structurer le sol, favoriser l'activité biologique, lutter contre les phénomènes battances, érosions et ruissellements, et puis améliorer la fertilité, augmenter la diversité et aussi un impact sur la gestion du salissement par concurrence naturelle entre les plantes. Le troisième principe, c'est la diversification de la rotation. C'est aussi quelque chose qu'on travaille au sein des groupes pour casser les cycles des adventices, des ravageurs, et puis augmenter la diversité. Là, je vous ai remis un peu les différents thèmes qui sont travaillés. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, parce qu'on a aussi les stratégies de fertilisation, la fertilisation localisée, les oligo-éléments, la mycorhisation, etc., qu'on n'a pas remis, mais c'était juste pour montrer un petit panel des thématiques qui sont travaillées dans les essais du groupe semi-direct. Et puis je vais commencer par vous parler des associations de culture. Donc, associations de culture, je vais vous parler du colza associé avec des résultats pluriannuels. L'objectif des associations de culture, nous, c'était vraiment la gestion du risque altise, soit par dilution de la biomasse du colza dans une biomasse qui est plus importante, soit par répulsion olfactive avec des plantes qui vont avoir un attrait olfactif, on pense à la coriandre, la nette, etc. Ce sont des essais qui sont mis en place depuis 2018 sur la commune de Jouy-Soutel, dans des parcelles en semi-direct depuis 10 ans, plus de 10 ans même. Et donc l'objectif, c'est de faire un screening des espèces pour trouver une alternative à la févrole. La févrole, on la retrouve beaucoup dans les couverts, dans les colza associés, etc. Et puis, elle a quand même un impact en termes de chantier de semis parce que soit il faut être équipé d'un semoir à double trémie, soit il faut faire en deux passages. Donc l'idée, c'était de voir s'il n'y avait pas d'autres espèces qui pourraient être une bonne alternative à la févrole pour être associées au colza. L'évaluation, elle se fait sur différents critères. D'une part, la capacité des espèces à lever et à se développer sur le même créneau de semis que le colza. L'effet sur la biomasse entrée et sortie d'hiver du colza. Bien sûr, l'impact sur la présence des larves d'altise dans le colza. Et puis, à la récolte, le rendement et la qualité du colza, mais aussi le taux d'impureté, en sachant que certaines espèces, on les retrouve à la récolte et qui augmente le taux d'impureté. Donc c'est vraiment aussi un critère qui est important dans nos essais. Donc là, sur les cinq campagnes d'essai, je vous décris très rapidement les campagnes du colza. Donc on a eu trois très bonnes campagnes sans problème, avec une très bonne levée du colza et des associations. 2018-2019... Non, 2019-2020, pardon. On a eu une année très sèche et l'absence de précipitation qui a empêché le colza de lever. Et du coup, on a eu un impact, on a dû ressemer le colza sur cette exploitation. Par contre, les couverts ont bien levé, eux, et on a eu vraiment des biomasses très importantes, des couverts annuels, qu'on va voir après. Mais l'éminète, le lotier, les trèfles ont fait une biomasse très importante et ont concurrencé le colza. C'est aussi le cas de plantes annuelles. Le trèfle d'Alexandrie, notamment, qui avait concurrencé très fortement cette année-là. Et puis la phacélie, mais elle avait été semée à 10 kg. Donc là, pour le coup, c'est plutôt un souci de densité plutôt que de fort développement. Et puis l'année suivante, 2020-2021, cette fois, c'est en sortie d'hiver où il y a eu une problématique sur le colza, avec de la neige qui est tombée à floraison du colza. Donc le colza qui s'est fortement couché. Et là, pour le coup, on a observé que le colza des modalités associées avait beaucoup mieux tenu que la modalité, la bande colza seule, avec le couvert, bien que détruit par le gel. Il reste quand même les plantes. Et puis au final, ça avait maintenu quand même le colza en place. Et pourtant, c'était vraiment les fleurs couvertes de neige. Donc pour les biomasses entrées hiver, donc ça, c'est un résultat en pluriannuel. Les associations concurrencent bien le colza en entrée hiver dans 77,7 % des cas, avec des pertes moyennes de 70 %, mais qui vont entre 38 % de pertes de biomasse au colza jusqu'à 80 % de pertes de biomasse. Donc là, c'est à chaque fois, c'est des graphiques annuels que je vous ai mis. Mais pour bien voir, vous voyez que, par exemple, avec le Forbi-Couv ou le Mov-Couv, on a vraiment un impact très fort sur la biomasse entrée hiver par rapport au colza seul ou par rapport à d'autres espèces. En termes de diminution du nombre de lard d'altise, donc chaque année, il y a des tests, des comptages de lard d'altise par la méthode Berlès qui sont réalisés en plusieurs répétitions dans chacune des bandes associées et du colza seul. On voit que dans 63 % des cas, le colza associé a moins de larves d'altise que le colza seul. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant et surtout qu'on voit qu'il y a vraiment des associations qui ont un potentiel intéressant dans la gestion des larves d'altise. C'est le cas de la coriandre, de la tagete erecta, ça, c'est un œillet d'Inde, la févrole, le natrix, la fénugrec et le pois chiche. Donc, il faut quand même nuancer. Sur certaines années, on avait une pression des larves d'altise qui était très faible. Donc, on voit bien le gradient à chaque fois, mais c'est vrai que des fois, on est bien inférieur pour l'ensemble des modalités, y compris le colza seul, inférieur au seuil de déclenchement. Là, vous avez du coup l'essai de 2022-2023. On vous voyait du coup par rapport au colza seul. Ça, c'est un essai qui a été mis en partenariat avec l'IDEA. Vous voyez qu'il y a bien un impact en termes de nombre de larves. Donc, vous l'avez soit par pied, pour 20 pieds, soit de nombre de larves par pied. Et on voit bien un gradient entre le colza seul et les colzas associés. En sachant que le symbiocoronyl, c'est un trèfle souterrain. Donc, l'idée, c'est un couvert permanent. Donc, on l'implante avec le colza, mais pas pour un objectif de se développer dans le colza, mais pour se développer pour l'interculture et la culture suivante au colza. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu d'effet, mais parce qu'il était très peu présent et vraiment au stade de plantule. Et vous voyez, du coup, dans les observations berlaises, les différences entre le colza seul et le colza associé à la coriandre. En rendement, ce qu'on voit, c'est que... Donc ça, c'est les essais de l'année dernière. Donc là, c'est des récoltes en bande sur cet essai-là. Donc, c'est le résultat des rendements de la bande entière. Il n'y a pas de répétition, comme on peut le faire dans d'autres essais. Donc, vous voyez que l'ensemble des bandes de colza associées ont fait un rendement supérieur au colza seul. C'est juste une tendance, mais en tout cas, c'est une observation qu'on peut faire. Et quand on reprend les cinq campagnes, donc on compare en pourcentage du rendement du colza seul. Et vous voyez que dans 78,2% des cas, le colza associé, des modalités associées, a fait un rendement supérieur au colza conduit seul. Avec en plus, comme particularité, dans les cas où le colza associé a fait un rendement inférieur au colza seul, c'est vraiment dans des cas particuliers. Vous voyez du coup, récolte 2020, où c'est les couverts permanents qui avaient très fortement impacté la biomasse entrée hiver, où du coup, le colza ne s'est pas rattrapé au stade floraison et puis à la suite pour le rendement. Donc, avec vraiment même le colza associé à la fescellique qui a fait zéro quinto. Et puis, dans le colza de 2021, pardon, de 2022, le MOF-COVE, c'est un couvert où finalement, il y avait une crucifère dedans, du radis chinois. Et donc, le radis chinois a eu un impact, du coup, sur le colza et on l'a retrouvé jusqu'à la récolte. Après, dans la partie 2021, le lupin protéagineux, pour le coup, pas d'explication. Il y a eu un impact sur le rendement. C'était un couvert de lupin qui était très bien développé, qui n'a pas eu un impact plus que ça sur la biomasse, mais qui a eu un effet quand même négatif sur le rendement. Donc, on voit qu'en tendance, quand même, le colza associé fait des rendements supérieurs au colza seul. On a, dans les associations, des valeurs sûres, la févrole, le fénugrec, le sarrasin aussi, parce que même si ce n'est pas une légumineuse, elle a un cycle très court. Et puis, dès qu'il a terminé son cycle, il a une destruction rapide et précoce. Donc, il fait une belle biomasse. Et en même temps, après, il ne concurrence pas du tout le colza. En sortie d'hiver, on ne le retrouve plus. Les associations qui sont potentiellement intéressantes, c'est le lupin, le bois chiche, l'anette et la tagette Erecta, en prenant des précautions sur leur destruction et puis travailler sur la densité, où ça, ça sera encore à améliorer. L'intérêt des couverts permanents, il est certain. Le problème, c'est qu'il faut vraiment être... bien trouver le bon compromis entre réguler le couvert, avoir la bonne densité de semis, etc., et puis conserver et, au final, sécuriser son colza. Là, pour le coup, on n'est pas encore bon sur ces notions de couverts permanents au colza. C'est un sujet qu'on va fortement creuser dans les années qui viennent. Et puis, à éviter, du coup, la facélie, qui est trop concurrentielle et qui, en plus, ne permet pas au colza de se rattraper, comme elle n'apporte pas d'azote au sol après au stade floraison. On voit que le manque, il est toujours... On le retrouve jusqu'au rendement. Et la coriandre, même si elle a un effet très intéressant sur les larves d'altise, pour le coup, on la retrouve à la récolte, à la hauteur du colza, et elle produit des taux d'impureté de 12 à 13 % quand même une année dans le colza. Et pour le coup, c'est des graines qui sont assez semblables au colza, donc difficiles à trier. Et puis là, pour le coup, c'est impactant pour l'agriculteur à la livraison. Donc, en termes de coût, il faut quand même réfléchir. Là, on teste énormément d'espèces sur des petites... Enfin, sur des grandes bandes, mais pas en parcelles agriculteurs. Donc, il faut aussi prendre en compte l'impact du coût du poste-semence et puis l'impact sur le chantier de semis quand on a des PMG élevés, avec soit un double passage du semoire, soit d'avoir une double trémie. Et quand certaines espèces sont encore relativement peu chères à l'hectare, on pense par exemple le trèfle d'Alexandrie à 5 kg, on est à 29 euros l'hectare. Ça reste quand même... Enfin, ça reste acceptable. Une lentille à 20 kg, qui est toujours intéressante, c'est 5 euros de l'hectare. Ça, c'est des données du logiciel Acacia développé par le GI2E Magellan. Par contre, dès qu'on va sur des espèces comme la févrole, le fénugrec ou le sarrasin, là, on est supérieur à 90 euros l'hectare. Et là, il faut commencer aussi à réfléchir sur soit diminuer la densité de semis, soit travailler sur d'autres espèces. Ou alors, produire soi-même ses semences. Et là, pour le coup, on abolit le problème. Donc, un essai qui est cohérent avec ce qu'on a vu juste avant, on a travaillé les bandes fleuries aussi en colza. Donc, l'idée, c'est toujours l'objectif de la gestion du risque altise, mais là, avec un objectif supplémentaire qui est la réduction des coûts. En effet, quand on met des bandes fleuries, donc là, on les sème sur les trains de tonneaux, en fait, donc en dépassant un petit peu, mais du coup, c'est sur une zone qui est moins productive de la parcelle. Donc, en semant, on va dire 0,1 hectare, enfin, 10 % de la parcelle avec un couvert fleuri, s'il y a un bien, un impact sur la gestion du risque, forcément, on réduit les coûts. Et puis, ça peut permettre aussi d'utiliser des couverts qui sont peut-être un peu plus chers, mais aussi un peu plus riches au niveau floristique, enfin, espèces floristiques et espèces mélifères. Donc ça, on l'a travaillé sur deux ans, avec une année, une pression qui est incroyablement faible, et puis une année avec une pression un peu plus importante. mais on voit bien que, du coup, il y a eu un gradient entre les prélèvements de biomasse et les tests BRS qui ont été faits au ras de la bordure, à 6 mètres de la bordure de la bande fleurie, et à 12 mètres, où on a vraiment ce gradient de biomasse, de nombre de lardaltise par pied. Et puis, en termes de rendement, pour le coup, on n'a pas vu de différence entre vraiment au ras de la bande ou à 12 mètres. Donc ça pourrait avoir un impact intéressant, et puis être un sujet à travailler. Mais là, pour le coup, le groupe a décidé que c'est plutôt une réflexion plus globale qu'il faudrait réfléchir sur le sujet des bandes fleuries, avec la mise en place de corridors écologiques, etc., mais en tout cas, d'avoir une réflexion plutôt à l'échelle du territoire, plutôt que parcelle par parcelle, où là, pour le coup, même en faisant de la coupure de tronçons pour ne pas désherber les bandes fleuries, et tout ça, c'est quand même un impact plus important quand même sur le chantier et puis sur la culture du colza. Donc voilà pour la partie des associations. Maintenant, je vais vous parler des protections naturelles des plantes. Alors, nous, dans le groupe, l'objectif, c'est l'amélioration globale du système. C'est-à-dire qu'on améliore globalement le système pour s'affranchir des solutions chimiques dans la mesure du possible. Ça veut dire que la réduction phyto en soi, ça n'est pas un objectif pour nous. Pour nous, la réduction phyto, c'est une conséquence de l'amélioration de notre système et un moyen d'arriver à un système de qualité et vivant. Donc voilà, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir, où on ne s'affranchit pas non plus d'ifyto, mais c'est vraiment l'amélioration globale de notre système, en sachant qu'un fongicide, forcément, il pourrait avoir une conséquence sur les champignons du sol. Et donc, on essaye de s'abolir de cette solution chimique en s'orientant vers la protection naturelle. Donc, pour les biostimulants, vous avez là l'augmentation un peu de la gamme qui a été travaillée au sein des groupes. Ce que je voulais vous parler, du coup, c'est qu'on entend parler de plus en plus d'état de santé du vivant, d'état de santé de la plante et de potentiel redox, de pH, etc. Donc, juste pour être très synthétique, mais pour vous expliquer, parce que c'est un lien forcément avec la suite de la présentation. Donc, l'acidification, c'est un gain en protons. Les protons, c'est les H+. La réduction, pour aller vers le réduit, c'est des gains en électrons. Quand on combine les H+, et les électrons, on obtient de l'hydrogène. L'hydrogène qui est combiné à du carbone lors de la photosynthèse pour produire des sucres. Donc, si une plante est dans un bon état de santé, donc acide réduit, plus elle va avoir la capacité à faire une photosynthèse de qualité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de potentiel redox. L'oxydation, c'est un phénomène naturel. Le vieillissement naturel de les plantes, ça oxyde. Mais il y a aussi des pratiques agricoles qui oxydent les plantes, notamment quand on apporte de l'engrais sous forme de nitrate. L'ammonitrate, ça a un impact d'oxydation. Et puis aussi, les traitements phytosanitaires, herbicides, fongicides, ont aussi un impact d'oxydation sur les plantes. Donc, l'objectif de nos essais, c'est de stimuler les défenses naturelles de la plante pour augmenter la résistance et la tolérance aux maladies foliaires. Là, je vous parle du blé, mais on a aussi travaillé sur les scourges. Donc, c'est le résultat de huit essais et de six. Et on va détailler aussi critère par critère. Donc, l'effet des produits de stimulation qui ont été testés sur, premier point, les symptômes de maladie. Donc là, vous voyez dans l'essai de Guri, l'assimilcassanté, c'est un cocktail d'oligo-éléments issus des plantes. Et donc là, par rapport aux témoins, vous voyez qu'il a eu un effet positif sur la rouille brune et sur la septoriose, mais par contre, pas sur la rouille jaune. Alors que le Form Plus, qui est un produit à base de macération de plantes, a eu un impact positif sur septoriose et rouille jaune, mais pas sur les rouilles brunes. Par contre, le fongicide appliqué sur l'un ou l'autre des passages, il a eu une très bonne efficacité sur les maladies. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un impact positif des deux produits testés sur les symptômes de maladie, avec aussi une différence des maladies ciblées en fonction des deux produits. Dans un autre essai, celui de la rue Saint-Pierre en 2021, là, il n'y a pas la partie témoin, mais vous voyez que la vitamine C, c'est un antioxydant. Donc, toujours dans l'idée de l'antioxydant pour que la plante soit en acide réduit. Donc, vitamine C seule, on avait 70 % des feuilles qui étaient touchées à 40 % par la septoriose. Quand on a ajouté les oligo-éléments, on n'a plus que 50 % des feuilles à 30 %. Et quand on a ajouté le fongicide, très bonne efficacité, encore une fois, du fongicide, où là, il n'y avait plus que 30 % des feuilles touchées à 20 %. Donc, on note quand même un effet positif des biostimulants sur les maladies foliaires avec soit un renforcement de la plante, soit un décalage de l'apparition des symptômes et avec la différence entre les produits qui peuvent entraîner des résistances différentes sur les maladies. On a également regardé l'impact sur la vie du sol parce que, du coup, les produits qu'on a testés, ils n'ont pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Donc, ils n'ont pas passé par l'ensemble des contrôles, y compris sur les effets non intentionnels. Donc, nous, on voulait voir l'impact sur la vie des sols puisque c'est vraiment quelque chose qui nous importe fortement. Donc, par la dégradation des litterbacs, vous l'avez en illustration sur la photo, mais on voit que, du coup, par rapport aux témoins, la 6 000 cas santé et le FAM+, tous les deux, ont eu un impact positif sur la dégradation de la matière organique. Dans un autre essai, là, pour le coup, la 6 000 cas santé a eu en tendance un meilleur taux de dégradation par rapport aux témoins et aux 3 passages de fongicides. Donc là, c'est des résultats qui sont à continuer à creuser et puis aller un peu plus en détail sur l'impact des fongicides et des autres traitements sur la vie du sol. Toujours, du coup, dans l'idée de vérifier l'impact sur vraiment la santé du végétal. comme le potentiel redox, ça a un impact sur la photosynthèse, comment on peut mesurer la qualité de ce qu'on a appliqué sur le végétal ? On a regardé le taux de sucre dans la sève des plantes et donc le taux de Brix. Et là, les résultats, ils sont très cohérents avec la théorie où au final, les témoins et les extraits fermentés d'ortie qui sont acides réduits ont maintenu le taux de Brix à 9 alors que les oligo-aliments et les fongicides ont eu un impact sur le taux de Brix. Et l'huile essentielle de Claude Jirov, qui est aussi occidente, elle a eu aussi un impact sur le taux de Brix. Donc ça, c'est des résultats qu'il faut également qu'on creuse mais en tout cas qui sont cohérents avec ce qu'on pouvait attendre de l'application des différentes stratégies de protection. Impact sur le rendement, je ne vais pas tout vous détailler mais l'impact sur le rendement, il est très variable d'une année à l'autre et d'un site à l'autre. Des fois, donc là par exemple, par rapport aux témoins, donc là c'est des résultats en bande. Tout à l'heure, je vous présenterai des essais plutôt en microparcelles donc avec des analyses statistiques. Mais là, vous voyez que l'ensemble des modalités assimile-cassanté, forme plus, vitamine C et puis l'alliance des trois a eu un impact, enfin en tout cas fait mieux en rendement moyen de la bande par rapport aux témoins. Là, dans les autres essais, le témoin non traité, par exemple, fait mieux en deux quintaux de plus que l'assimile-cassanté. Donc il y a vraiment des choses à creuser sur ces produits. Dans un autre essai, toujours celui de Guri, récolte 2022, on a regardé du coup les substances naturelles. Dans ce cas-là, c'était du quitosan associé à des macérations de prelles et de... j'ai oublié... de sol par rapport à la stratégie phytosanitaire. et vous voyez que les substances naturelles ont fait aussi bien en rendement, et là, pour le coup, il n'y a pas de différence significative entre les deux avec la stratégie phytosanitaire, alors que les deux stratégies de protection foliaire ont eu un impact positif sur leur rendement avec un gain significatif en rendement pour les deux parcelles qui ont été testées. Donc là, en faisant un regroupement d'essais entre les deux parcelles, on voit bien qu'on valide au final l'effet positif des substances naturelles et du fongicide par rapport aux témoins, mais on n'arrive pas à différencier le rendement avec les substances naturelles du rendement du fongicide. Dans l'essai où je vous avais montré du coup les taux de Brix de 2022 à Jouy-Soutel, là, sur la variété KW-sextase, on n'a aucune différence entre les différentes modalités, et là, c'est une différence significative parce que c'est des taux avec des répétitions. Quand on prend en compte le coût du coup de la protection foliaire, on voit que on peut avoir un impact, donc le témoin, forcément, on n'a rien appliqué. On est à 74 euros, 75 euros, on va dire, en coût de protection pour la partie fongicide, mais on peut monter à 203 euros pour les extraits fermentés quand on les achète. On diminue à 84 euros à l'hectare les quatre passages quand on fabrique soi-même ces extraits fermentés. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus à la fabrication d'extraits fermentés, et les agriculteurs du groupe qui sont partis dans la protection naturelle fabriquent tous maintenant leurs extraits fermentés. Un dernier essai, celui récolté de cette année, où là, cette année, la septoriose, elle était très importante en début de cycle, donc il y a eu un T1 fongicide qui a été appliqué, et puis après, on est passé avec les extraits fermentés orties et fougères contre la modalité fongicide. Et là, encore une fois, les deux modalités, extraits fermentés et puis fongicides, pas de différence de rendement entre les deux, qui est par contre un traitement fongicide de qu'un taux de moins, mais pareil, c'est des essais en bombe. Donc voilà, déjà la première conclusion qu'on a eue sur les substances naturelles, c'est qu'il n'y a pas d'impact négatif ni de phytotoxicité sur les plantes de blé. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que du coup, les huiles essentielles, par exemple, c'est très concentré, ça aurait pu avoir un impact sur le blé. On a très peu de nuisibilité maladie par année, et donc, ce qu'on a pu observer généralement, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les stratégies phytosanitaires et les stratégies de conduite naturelle. Et quand il y avait un gain par rapport aux témoins, c'était assez faible, mais il faut qu'on continue à produire des références sur le sujet et aussi à évaluer les effets non intentionnels de ces pratiques-là. On passe à un autre essai travaillé. Donc là, c'est plutôt dans le levier réduction du travail du sol et diversification des cultures. avec les techniques d'implantation, notamment en culture de printemps. Et là, vous avez le cas du tournesol où on avait fait une implantation classique, une implantation en semi-direct et une implantation en striptile. Et vous voyez que là, pour le coup, cette année, le semi-direct a eu un impact important sur le taux de levée du tournesol. Le striptile est plutôt bien sorti et puis plutôt assez proche du classique. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis un peu plus avec aussi du léger travail du sol. Il faut qu'on travaille aussi la fertilisation localisée sur le tournesol. Et puis, on a d'autres problématiques sur le tournesol, notamment la lutte corvidée. Donc, il faut essayer de tout coupler un peu pour essayer d'avoir des essais un peu plus rigoureux dans le cas du tournesol. Et puis, dernier essai que je vais vous présenter, là, pour le coup, c'est le cas du lin fibre en semi-direct contre la bourre. Là, pareil, on a vu qu'en semi-direct, vraiment, le lin a été beau et homogène tout le long de l'année. Pourtant, il y a eu quand même des altises au semi. Mais vous voyez un peu un peuplement qui est un peu plus léger en semi-direct par rapport au labours. Par contre, en longueur de tige, vous voyez que le semi-direct a eu un impact positif par rapport au labours. En rendement paille, on n'a pas eu de différence. Le rendement paille du semi-direct a été inférieur au rendement paille de la partie labours. Mais par contre, en richesse de fibre, enfin, fiche, fibre totale, elle était identique entre les deux modalités. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'il va falloir qu'on retravaille. Et puis, on est toujours en évolution continuelle sur énormément de thématiques en essai. Mais les cultures de printemps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on acquière plus de références, pour le coup. Je vais vous terminer. Du coup, nous, la diffusion des résultats d'essais, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, comme lors de ces journées-là, mais aussi, vous pouvez retrouver les résultats du groupe dans le recueil des essais des chambres d'agriculture Hauts-de-France sur les sites internet, sur les blogs et cofito, et puis les pages Facebook, des articles de presse, etc. Le GI2E semi-direct Avenir 60, je vous l'ai quand même souligné, il a été deux fois lauréat dans la démarche collective des prix de l'agroécologie de la DRAF Hauts-de-France. Et puis, avec vraiment cette volonté de communiquer un maximum sur nos essais, c'est aussi le moyen pour nous d'échanger et puis de confronter nos résultats avec les travaux d'autres groupes pour vraiment toujours aller dans le sens d'une agriculture résiliente, performante et en agriculture de conservation des sols. Voilà un petit peu la diffusion des essais, mais voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sophie, désolé pour ce micro rouge du coup, mais on va prendre deux, trois questions maximum, concises, courtes, qui veut commencer ? Oui, Laurence ? Oui, moi j'avais quelques petites questions. À un moment donné, vous avez dit que le rendement du colza associé était supérieur au rendement seul. Très bien. en termes de marge brute et de marge semi-nette, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'était la première question. Et puis la deuxième question, à un moment donné, vous avez parlé de moins de phyto, mais on n'a aucun résultat en termes d'IFT, de même que dans la présentation précédente, on n'a pas parlé d'IFT. Et ça, ça me paraît quand même un indicateur extrêmement simpliste. L'IFT, c'est même assez basique à mon avis. Mais ça me gêne qu'on n'en parle pas, alors qu'on a entendu parler de glyphosate, de pandimétaline, etc. Et qu'on est dans une transition agroécologique. Oui. Voilà, c'était une remarque. Alors, pour la partie IFT, tous les IFT sont calculés à chaque fois dans nos synthèses d'essais pour l'ensemble des pratiques. Après, en soi, tous les produits qui sont testés, les huiles essentielles, etc., ils n'ont pas à être appliqués en protection foliaire. Ils n'ont pas l'AMM, donc en gros, si ce n'est pas autorisé, c'est interdit. Donc, les oligo-éléments, on les met en termes d'engrais, mais c'est vrai que là, pour le coup, on est dans une phase d'essais. Même si les agriculteurs qui produisent eux-mêmes leurs extraits fermentés les appliquent, normalement, ce n'est pas en protection foliaire. Donc, les IFT, ils sont à chaque fois calculés. L'IFT, du coup, de tout ce qui n'a pas d'AMM vaut zéro. Et puis, on le compare forcément à la stratégie phytosanitaire où l'IFT de chaque produit a été calculé. Nous, dans le GI2E, on va plutôt travailler. L'IFT, c'est une donnée, et c'est vrai que les agences de l'eau, etc., sont très liées à l'IFT. Nous, ce qu'on voudrait travailler, c'est plutôt des quantités de matière active appliquées à l'hectare qu'il va falloir qu'on creuse. Là, le GI2E, il vient juste d'être labellisé en 2022, mais c'est vraiment un des thèmes qu'on a choisi de travailler dans le nouveau projet du GI2E. Voilà pour la partie protection foliaire. Pour la partie colza associée, oui, tous les rendements aussi sont calculés en termes de coût, de marge à l'hectare. C'est vrai que le colza, avec un coût, le prix de vente est important. Donc, forcément, quand on investit 58 euros à l'hectare, qu'on le mélange en plus avec sa semence de colza, l'impact sur le chantier, pour le coup, c'est juste le coût du post-semence. Ensuite, en termes de stratégie phytosanitaire, elle n'est pas très différente de stratégie du colza seul. C'est juste, au final, du Noval qui est remplacé à la place du colzaur trio, on ne va pas forcément appliquer, en tout cas dans les essais de Julie Sattel, on n'applique pas forcément, même quasiment jamais, de l'entre-elle en sortie d'hiver. Donc, pareil, du coup, ça n'impacte pas, en tout cas, le coût par rapport, stratégie associée, par rapport au colza seul. Et puis, du coup, quand on compte, en termes de, ce que ça revient, en termes de quinto, le prix en quinto de colza, au final, à chaque fois, les associations, quand on fait plus de 105% du rendement du colza seul, forcément, ça devient rentable. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on va retravailler. Là, on avait attendu, du coup, d'avoir les cinq campagnes. Là, c'est les résultats qui sont récoltés 2023, qu'on n'a pas encore eu le temps, du coup, de faire l'analyse pluriannuelle. Mais ça sera fait plus précisément bientôt, là. Normalement, c'est ce qui est prévu. De travailler plus en analyse statistique sur la partie biomasse, à entrée, etc. Et puis, d'aller jusqu'au colza et au rendement net. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. Oui. Pour avoir essayé un peu les dés de compost purin d'ortie et tout ça, il y a dans votre présentation, il y a un truc qui me gêne un petit peu. C'est qu'est-ce qu'un bon dés de compost ? Qu'est-ce qu'un bon purin d'ortie ? Parce que, donc, j'ai fait quelques essais. J'ai fait des bandes avec témoins fongis, sans fongis, avec des composts et compagnie. Donc, j'arrivais à des résultats. J'étais plutôt à plus trois guinteaux, même avec un fongi. Sauf que quand je présente ces résultats, mon CETA, qui est plutôt un CETA bien chimique, on me dit, ouais, mais ton truc, comment tu fais pour le... Il va falloir qu'on arrive à définir à tout votre travail, c'est de normaliser le produit parce que ça peut être du purin d'ortie, ça peut être de l'EFO, ça peut être un truc bien ou comme un truc très mauvais. Alors, comment faire ? Alors, ça, c'est une bonne question. Nous, du coup, dans les essais de Jouy Soutel, c'est un agriculteur qui fabrique son propre purin. Il a suivi les formations, enfin, on a fait suivi les formations avec Philippe Oudan, qui est très précurseur aussi sur tous ces extraits fermentés, etc. Et on est aussi suivi, enfin, on travaille en partenariat avec l'entreprise Boust à Plants et l'Isogé, qui, elle, est productrice d'extraits fermentés, qui le vend. Nous, sur la partie, par exemple, expérimentation, vraiment expérimentation régionale dans les essais micro-parcelles, en dehors de ça, on ne peut pas utiliser, par exemple, enfin, on évite d'utiliser des extraits fermentés produits par les agriculteurs. On préfère les produits vendus où, pour le coup, on a une qualité homogène et puis on a un peu une certification de la qualité du produit. Après, pour les extraits fermentés, ils sont suivis, du coup, le potentiel Redox chaque année et on essaye de faire le potentiel Redox à chaque application pour vérifier bien qu'il est acide réduit. Donc, j'ai toutes les courbes à chaque fois du pH et du Redox pour valider, en fait, la qualité du produit au moment de l'intervention. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait la cuve, au final, on l'a terminée, que plusieurs semaines après, elle peut être encore bonne. Donc, on vérifie là-dessus. Mais c'est vrai que ça, c'est un biais. Il faudrait utiliser, peut-être, des produits normés pour prouver, en tout cas, je parle dans un contexte CETA, pour bien montrer que le produit est énormé, c'est un produit de qualité et puis, pourquoi pas, comparer le produit maison par rapport au produit normalisé, on va dire. Ça pourrait être une solution. Alors, s'il y a une dernière question très, très courte, on la prend. Sinon, on va terminer, du coup, ce volet de conférence. Est-ce qu'il y a une question courte ? Non ? Personne ? Merci beaucoup, du coup. Merci à nos intervenants. C'était super intéressant. Et, comme vous pouvez le voir, on est en retard sur le planning. Donc, du coup, il est 11h40 et pas 11h15, mais c'est pas grave, on va couper sur le temps. et puis on va couper sur le plan. C'est un 16h50, c'est un 16h50, c'était un 16h50, donc, c'est un 16h50. C'est un 16h50. On va créer un 16h50. C'est un 16h50. Sous-titrage FR ?